hello à tous on se retrouve aujourd'hui pour faire la vitre arrière d'un s 20 ultra et et basse j'en fais pas souvent des s 20 ultra et donc du coup je me suis dit tiens je vais vous mettre un s 22 je crois ou s 23 plus que c'est celui là s 22 ultra à côté donc il ya deux ans d'écart entre les deux il a pris un coup de vieux le machin mais quelque chose de sévère en punaise bon en qualité qualitativement ça reste un très bon téléphone mais mais par contre punaise quand on a les deux à côté et ben waouh qu'est ce que tu veux toi pourquoi tu parles ouais en tout cas voilà ça fait voilà du coup je voulais vous voilà le sud avant je vais lui changer bien sûr la vitre arrière parce qu'elle est éclatée mais en attendant sacré sacré évolution chez samsung et c'est fou qu'en deux ans parce que quand on prend par exemple la différence entre du coup on va tuer un iphone 13 voile est un 13 pro et un 15 pro bon honnêtement n'a pas fou de différence mais là il ya quand même un sacré gap lui a quand même pris un sacré coup de vieux donc vitre arrière on va prendre une coq service pack elle sont un peu chère mais punaise qu'est ce qu'elles sont bien c'est tout précollé il ya la vitre il ya les capteurs il ya les scotch il ya tout au moins la couleur c'est la bonne week pour changer ça vous avez besoin d'un petit bignou comme ça et et c'est à peu près tout vous avez besoin d'un petit bignou comme ça d'un truc lisse et d'un peu de chaleur on chauffe on joue on chauffe ce côté et comme on a chauffé il va venir se décoller comme un grand si vous voyez que votre vitre est trop cassé mettez un peu de scotch dessus comme ça ça évitera que vous ayez des des bouts de verre plein les doigts hop et une fois qu'on a fait ça on prend une petite spatulette si je trouve ma petite spatulette vous venez enlever le surplus de colle parce que sinon ça risque de vous faire une sur-épaisseur ce qui serait dommage ah oui je sais il y en a parmi eux qui vont dire ouais tu peux mettre de l'alcool isopropée effectivement je pourrais mettre de l'alcool le problème les amis c'est que quand vous faites un téléphone par jour vous pouvez mettre de l'alcool pour décoller vos vitres pour enlever la colle il n'y a pas de problème ça marche mais par contre quand vous faites des téléphones toute la journée si vous vous amusez à mettre de l'alcool toute la journée sur les trucs je peux vous dire qu'à la fin vous allez finir chiffon mais un truc pas mal donc c'est pour ça que j'essaye d'en mettre vraiment le moins possible parce que sinon après déjà pour les mains c'est pas terrible à mon avis pour les poumons ça l'est encore moins donc voilà pourquoi je préfère gratter un peu plus que de mettre de l'alcool on va finir d'enlever le surplus de colle et voilà comme ça là on a des bords bien propre ça en fait et on va pouvoir recoller l'autre et voilà on enlève tous les petits scotch on vient la mettre bien en place et on appuie et voilà il est tout beau tout beau tout bien collé prêt à avoir une nouvelle vie et ben voilà donc petit aparté sur avant après deux ans d'écart j'espère que cette vidéo les amis vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces 20 mille 30 mille 40 mille si vous avez aimé celle ci et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à bientôt bye bye rendez vous un